RRB, l'invité du matin. Bonjour Androubonne. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'organisation de la Foire de Bouraille qui a lieu ce week-end. Une édition 2020 un petit peu particulière, difficile à organiser ? Oui, effectivement, comment ? Déjà, il faut dire qu'il y a 4-5 mois, en mars-avril, avec le confinement, on ne savait même pas que si on allait pouvoir faire la Foire cette année, par contre, une fois qu'on a pris la décision, j'ai eu quand même, c'est à la demande notamment de M. Pasco, président de la Chambre d'agriculture, et puis le maire de Bouraille, qui ont considéré que c'est quand même quelque chose d'essentiel, et puis donc il fallait quand même faire le maximum pour faire la Foire, donc on a pris la décision de faire la Foire cette année quand même. Au-delà de la crise sanitaire, de ce confinement qui est arrivé en plein début de l'organisation, il y a la question financière aussi qui est difficile pour l'organisation ? Oui, effectivement, pour ne rien cacher, l'année dernière, on a eu un déficit assez conséquent, 6 millions de francs, et comment donc il faut tout faire pour équilibrer nos comptes ? Comment ? D'autant plus qu'on a eu des coupes supplémentaires de la part du gouvernement et puis de la province sud cette année, donc ça rend des choses encore plus difficiles. Vous avez décidé de faire une Foire, non pas sur 3 jours, mais sur 2 jours exceptionnellement cette année ? Exact, oui. Donc c'est plus qu'autre chose, c'est pour équilibrer nos comptes parce qu'on peut économiser un petit peu sur tout ce qui est gardiennage, tout ce qui est permanence, des gens qui font des parkings, etc., des vigiles, des médecins, des ambulances et toutes ces choses-là. Donc espérons qu'on va pouvoir s'en sortir à quelque chose de prééquilibré cette année. Mais bon, enfin, également, il faut souligner que, bien entendu, que tous les intervenants qui viennent chaque année de l'étranger ne peuvent pas être présents cette année. Donc finalement, le choix de faire sur 2 jours, c'était un petit peu pour maintenir un programme chargé, aussi chargé que d'habitude, avec un peu moins de... comment... d'animation, mais globalement, mais sur 2 jours, c'est aussi chargé que d'habitude. Ça va être condensé. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver en moins, justement, à proprement parler, par rapport aux années précédentes ? Ben, notamment, il y a des sports mécaniques, donc le motocross et puis le funcar. Ça, tout simplement parce qu'avec les concours qu'on va faire la première journée, donc les sports mécaniques se trouvent en face des concours et puis le dérangement par le bruit, ça ne va pas le faire. Donc, par contre, on a également le tractor pulling qui ne va pas se faire, mais on a remplacé ça par les démonstrations de matériel agricole avec une exposition de vieux matériels, des vieux tracteurs. Donc, voilà. Donc, le programme, finalement, il change un petit peu, mais vous vouliez absolument faire cette foire de Bouraille, déjà parce que c'est une institution, 43e édition, mais aussi parce que vous estimez que ça participe à la relance économique du territoire ? Tout à fait. Donc, c'est primordial. La foire, à savoir, elle génère dans les alentours de 500 millions de francs d'activité économique entre les ventes du matériel agricole, des véhicules, des docks, après, dans tous les bâtiments de commerce, produits fermiers, etc., l'artisanat, beaucoup de chiffres d'affaires, sans compter que sur la commune, tout ce qui est hébergement et restauration aussi. Donc, après, les transports pour les exposants, tout ça. Donc, c'est énorme. Les exposants, les sponsors qui jouent le jeu, qui sont là pour 2020, qui sont présents ? Oui, ça, ça me fait chaud au cœur parce que je sais que c'est difficile un peu partout, mais les sponsors, ils ont vraiment fait un effort supplémentaire cette année de nous aider. Et puis après, également, c'est ce qui me fait chaud au cœur, c'est les coups de fil, les copains qui disent « Ah, mais si tu as besoin de quelque chose, nous, on est là. » Et puis, plus que jamais. Donc, qui soulignent l'importance de la foire pour... Ce n'est pas juste bourreur, c'est toute la brousse, le monde rural, quoi. Oui, c'est vraiment le rendez-vous de la brousse. Et je suppose que, comme il n'y a pas eu toutes les foires cette année en raison du coronavirus, on attend encore plus de monde que les années précédentes ? Apparemment, c'est ça que j'entends, qu'il y a une forte attente pour la foire. Mais je serais ravi de voir beaucoup de monde. Avec, vous le disiez, un programme condensé, on a toujours les incontournables de la foire de Bouraille qu'on va retrouver, évidemment. Oui, bien évidemment. Donc, on a bien sûr les deux radios, comme d'habitude. Donc, nocturne, samedi soir et dimanche après-midi. Donc, le défilé qui se fait chaque année après l'ouverture, si les bêtes sont en concours, on ne peut pas le faire le samedi. Donc, ça sera le dimanche. Mais bon, ça change un petit peu ça aussi. Comment on a également les mystères avec les miss. Donc, ça, ça apporte une autre dimension à cet concours. Comment... Quelque chose qui est nouveau également, c'est qu'on utilise le bâtiment de l'ancien restaurant cette année en tant qu'hall d'exposition. Donc, on a en partie le pôle tourisme, donc tout ce qui est tourisme local à l'intérieur, avec également la FENC. Donc, c'est la semaine de l'industrie cette semaine et la semaine prochaine. Et puis, donc, eux, ils sont présents. Il y a des exposants de tout ce qui est production locale cette année. Et puis, ils sont là pour proposer des prix cassés aux visiteurs. Donc, ça, c'est quelque chose à voir aussi. Oui, c'est vraiment intéressant. Et pour vous, en termes d'organisation, Androubonne, il va falloir vraiment faire les comptes à la fin de cette foire. Vous invitez vraiment les gens à venir, à consommer, etc. Parce que là, il faut que ça marche absolument. Sinon, la foire de Bouraille pourrait disparaître dans les années à venir, c'est ça ? C'est ça. On va être obligé de reprendre ligne par ligne toutes nos dépenses dans l'urgence. Comme on avait dit, on a fait la foire sur deux jours cette année. Mais comment pour revenir sur un format de trois jours dans les années à venir, si on n'a pas un peu plus de financement de la part des institutions, ça sera extrêmement difficile. Donc, c'est quelque chose, 43 ans, ça sera vraiment dommage de voir ça se terminer. Parce que ce n'est pas juste nous, l'équipe d'aujourd'hui. C'est tout ce qui a été fait depuis tout ce temps-là. C'est une institution. Et puis, nous, on va tout faire pour que ça se continue. Mais il faut également en revoir comment on peut faire avec les institutions vis-à-vis du financement. C'est aussi critique que ça ? Oui, c'est aussi critique que ça. Je veux dire que nous, on a un fonds de roulement qui est en baisse de 30 % sur un an. Si ça se répète, déjà, il faut dire, on a des difficultés de comment... On a des dépenses qu'il faut engager là, maintenant, aujourd'hui. Et puis, on attend toujours l'argent du gouvernement pour pouvoir faire. Donc, on est vraiment en train de jongler. Et puis, moi, depuis 15 ou 16 ans au comité, je n'ai pas souvenir d'une situation pareille. Et pourtant, malgré la sonnette d'alarme que vous tirez ce matin sur RRB, ce que vous nous dites, c'est que vous avez encore des projets plein la tête. Il y a l'inauguration du restaurant cette année. Et puis, ça va continuer à la foire de Bouraille. Si jamais il y a les financements, vous allez mettre en place tout un tas de projets. Oui, tout à fait. Si je peux prendre l'historique, chaque président, parce qu'on a eu Brigitte Ardell avant moi, et puis également pour le Belpatrone, il y a une dizaine d'années. Chaque président amène sa pierre à l'édifice, on va dire, qui essaie de porter l'événement à un autre niveau. Et puis, nous, on a des projets qu'on compte mettre en place. C'est sûr qu'il faut des financements. Mais on est en train de voir également avec nos sponsors comment on peut faire. Donc, c'est quelque chose qui se fait un peu tout le monde. Si vous aviez un message à passer aux Calédoniens ce matin, ce serait, venez, on va vous promettre évidemment une belle foire. Il faut absolument soutenir la foire de Bouraille. Absolument. On aura du beau temps ce week-end. Sauf si la météo se trompe. Mais là, je ne crois pas. Donc, il faut venir parce que, bien entendu, on ne peut pas sortir du territoire. Donc, les gens, ils cherchent des choses à faire. Donc, tout le monde est bienvenu à Bouraille ce week-end. Merci beaucoup, Androbone, en tout cas, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la foire de Bouraille. 43e édition, samedi et dimanche, on le rappelle. Et puis, je vous invite également à venir faire un tour sur le stand Radio Rythme Bleu puisqu'on sera sur place et on fera des émissions en direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.